Nous partons à présent dans l'Allier, à Montluçon, 37 000 habitants et une poignée de médecins généralistes, tous saturés. Pour lutter contre ce désert médical, un centre de santé a été créé il y a un an et demi avec des médecins salariés. Mais à peine ouvert, celui-ci va déjà refermer ses portes d'ici la fin du mois. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Vous êtes à Montluçon ce matin pour Europe 1. Déjà, pourquoi ce centre est-il obligé de fermer ? Alors, dans ce centre de santé, il y avait trois médecins. L'un part à la retraite, l'autre est en arrêt maladie prolongée et le dernier va quitter la région. Hier, en salle d'attente, les patients qui apprenaient la nouvelle étaient totalement démunis. Il faut que je me cherche un autre docteur. Oui. Bon courage. Ah oui, oui, parce que moi j'ai téléphoné à 17 docteurs. Tout le monde m'a dit que c'était complet. Par contre, on peut aller jusqu'à Valon-en-Sulie. Que si c'est une urgence. Valon-en-Sulie, pour vous donner une idée, c'est à 30 kilomètres de Montluçon. C'est le bout du monde pour des personnes âgées et malades. Autre conséquence de la fermeture du centre d'ailleurs, la fin des visites à domicile, ce qui inquiète beaucoup Gisleine. Sa mère a 91 ans et souffre de la maladie de Parkinson. Dans quelques temps, elle n'aura plus d'ordonnances, donc plus de médicaments. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je suis complètement désemparée. Ah oui, on entend l'inquiétude d'un des habitants. Alors Zoé, on ne pouvait vraiment pas sauver ce centre ? En fait, l'association qui gère le centre voulait recruter trois médecins étrangers, deux libanaises et une malgache. Mais impossible de faire reconnaître leur diplôme avant la fin de l'année. Les élus locaux ont eux écrit au ministère de la Santé pour qu'il oblige des généralistes à s'installer dans des déserts médicaux. Pas de réponse et de toute façon, tous les syndicats de médecins y sont fermement opposés. Pour les 7000 patients qui fréquentaient le centre, le dernier recours, ce sont donc désormais les urgences à l'hôpital. Mais tous me l'ont affirmé hier, ça ne remplace pas un médecin de proximité qui vous connaît et vous rassure. Montluçon, face aux défis des déserts médicaux, dossier signé Zoé Pallier en direct ce matin pour Europe 1. Merci.